Bonjour, bienvenue au CYTEM 2011. Nous sommes DistriPlex, une société belge qui est spécialisée dans la transformation du plexiglas. Le CYTEM, c'est très important parce qu'il y a quand même pile de prescripteurs qui viennent nous visiter. Souvent ce sont des scénographes, des architectes, il y a également des musées qui viennent en direct. Et ce qui est important, c'est de savoir, sans rentrer en détail, que chaque année nous obtenons des commandes dues à cette foire, comme on dit en Belgique, à ce salon, comme on dit en France. Donc cette année-ci, ça fera la troisième année que nous exhibons. Nous étions déjà venus auparavant, mais nous sommes très heureux d'être à chaque année. Et je vous montre maintenant la vitrine qui est derrière moi, avec le petit clin d'œil, le produit étant allemand, avec Nefertiti qui, bien entendu, est exposé à Berlin en permanence, la vraie. Et nous avons fait faire un fac similé pour montrer ce que pourrait être une vitrine avec ce bel objet dedans. Notre CYTEM, c'est vraiment ça, c'est la sécurisation des œuvres présentées au public. Le CYTEM est un salon de technique muséale. Les techniques muséales, la sécurisation en fait partie. Et donc, on sait très bien que nos clients potentiels, conservateurs de musées, régisseurs d'œuvres, agents de sécurité, responsables de la sécurité des œuvres, etc., viennent régulièrement sur ces salles. Oui, vous avez entendu, il y a encore des alarmes intempestiques. Ce sont mes collègues qui n'arrêtent pas de faire déclencher. Et c'est pour la bonne cause, puisque ce sont des clients potentiels. Donc, on fait le travail en même temps que je vous parle. On est spécialiste dans tout ce qui est projection d'images, images monumentales, installation muséographique, prestations événementielles en audiovisuel. On est sur ce salon pour présenter notre savoir-faire et les technologies que l'on met en place pour les différents musées et parcs d'attraction. On travaille beaucoup avec le Futuroscope, on travaille beaucoup dans tous les parcs d'attraction en France. On travaille à l'international aussi. On a installé des musées dans différents pays. On arrive de Shanghai. On a fait toute l'exposition universelle pour le pavillon français. Nous sommes Mazedia, société nantaise. On est sur le système avec deux de nos partenaires qui sont Gaucher et Axiens. C'est très intéressant pour nous d'être sur le système parce qu'on va pouvoir échanger avec différents acteurs de la muséographie, y compris aussi bien des exposants et des prestataires, qui vont apporter de nouvelles idées, de nouveaux positionnements technologiques, des innovations. Et puis, on va pouvoir également échanger avec d'autres acteurs qui vont être aussi bien les musées, les organismes culturels. Notre clientèle principale, ce sont les musées, et puis bien entendu, tous les scénographes, les architectes, tous ceux qui définissent finalement ce que doit être le parcours muséographique, le parcours scénographique. On intervient en fait en conseil et en réalisation pour tous les dispositifs multimédia, tout l'équipement du musée, et on s'inscrit dans une logique de parcours de visite. L'idée du parcours de visite, c'est de proposer aux visiteurs des supports de médiation culturelle qui vont aussi bien de la signalétique que sur les tables multitouches, par exemple, des applications mobiles, en bref, tous les supports qui permettent d'apporter le contenu et de le rendre lisible par le visiteur. Alors Precarré est une société qui est récente. En fait, c'est son premier anniversaire à l'occasion de ce système, 2011. Alors, on a des solutions qui se veulent durables. C'est-à-dire qu'au niveau d'infrastructures, d'expositions et d'impressions, on a des solutions qui sont réutilisables et 100% recyclables. Là, il y a une nouveauté sur le marché, avec un positionnement original, qui est qu'on va pouvoir satisfaire les exigences du Grenelle de l'environnement en matière de recyclabilité des matériaux qui rentrent dans la fabrication d'expositions permanentes, mais surtout temporaires. On est content de cette édition-là. On est un peu fatigué, parce que ça n'a pas arrêté. Donc on a plus de visiteurs par rapport à l'année dernière. Et l'objectif est d'initier une relation humaine, parce que qui dit même marché public, sous-tend une relation humaine, le contact humain, qui va se traduire un jour ou l'autre dans un CCTP d'un appel d'or public. Le salon, le CITEM, c'est la troisième participation. Jusqu'à présent, j'avais présenté des personnages plus muséographiques, en particulier Léonard de Vinci. Et cette année, je présente un robot plus robot, qui est la tendance actuelle de la robotique ludique. J'ai développé ces animatronics d'abord pour les parcs de loisirs, sur des process industriels, pour une grande fiabilité. Et on est en train de travailler sur une ouverture par rapport à la muséographie, soit en accueil, soit en spectacle automatique. Je travaille en collaboration intime avec un automaticien, qui s'il permet de faire bouger le robot, un mécanicien spécialiste des effets spéciaux, et puis moi-même, qui est donc plasticien, et qui vient du spectacle également, du théâtre. Nous avons quatre métiers. Nous fabriquons des outils médiation culturelle, des audio guides. Notre deuxième métier, c'est de produire les contenus, parce que lorsque la machine fonctionne bien, finalement, ce qu'on va retenir, c'est ce qu'on écoute. Nous avons une équipe éditoriale interne, qui réalise les contenus. On fournit également le service. Et enfin, notre dernière activité concerne les solutions liées au téléchargement. Nous réalisons des applications iPhone, et des solutions de téléchargement sur smartphone. Si le salon existe depuis 20 ans, en tout cas chaque année, c'est un rendez-vous culturel à ne pas manquer. Il nous permet de rencontrer, d'échanger, de montrer nos nouveaux produits, même de voir nos concurrents. La société Hygiène Office, c'est une société qui existe maintenant depuis 1977, et qui est spécialisée dans tout le domaine de la lutte antiparasitaire, donc la lutte contre les insectes, les rongeurs, et les vecteurs pathogènes, et les actions de désinfection, de lutte contre les champignons. Nous sommes spécialisés, entre autres, dans le domaine du patrimoine, pour la protection de tout ce qui est mobilier et structure-bois, en particulier la protection de musées, de réserves, de salles d'exposition. Nos plus belles références, on peut citer l'établissement public du Quai Branly, pour lequel nous avons traité les 280 000 objets de la collection. Aujourd'hui, le CYTEM n'est pas une nouvelle expérience pour nous, parce qu'on le suit depuis sa création. C'est un salon qui est important pour nous, parce que c'est un rendez-vous de tout ce secteur d'activité, où on rencontre tout ça dans tout le musée, et ça nous permet de faire un point sur les années passées, et sur les futurs projets. Nous sommes deux sociétés qui travaillent ensemble, à Va Production et à l'atelier NACARA, Philippe Venu, pour travailler sur des solutions scénographiques complètes, c'est-à-dire que nous partons de la conception, et nous pouvons aller jusqu'à la fabrication, graphique, maquette, construction, et toutes les solutions multimédia, accessibilité handicap, scénographie, sensorial immersive, pour pouvoir ne pas avoir des produits ou des objets mis séparément, mais avoir des lieux complets. Quoi ce salon ? Eh bien tout simplement pour nous faire connaître dans un domaine plus spécifique. Nous ne retrouvons pas notre clientèle, nous trouvons une nouvelle clientèle. Demain, nous avons le pôle accessibilité du Louvre, le pôle accessibilité de la CMN, le pôle accessibilité de la BNF, qui viennent nous voir ensemble. Donc le salon, c'est aussi une façon, je dirais, de trouver ce réseau de synergie et de partenariat. Alors je réalise des dioramas, qui sont de petites boîtes, ou de boîtes un peu plus grandes, comme des petits théâtres, dans lesquels on peut voir des reconstitutions, d'après des thèmes historiques ou poétiques, selon le programme du musée, dans lesquels je peins des plans successifs, avec un éclairage approprié, très important, pour donner un peu de poésie dans le décor. Et une autre partie de mon activité, ce sont des sculptures animalières en bronze. En l'occurrence, cette année, j'ai fait 13 sculptures animalières en bronze, tactiles pour les enfants aveugles et les malvoyants, pour la grande galerie de l'évolution à Paris. Je fais le salon depuis 20 ans à peu près. C'est le seul moyen que j'ai de communiquer, en direction des conservateurs de musées, et des scénographes. Les gens viennent régulièrement, passent pour me confirmer des projets futurs ou pas, et parlaient des projets déjà ouverts au public. Donc, pour moi, c'est très important de faire le salon.